Ah, le tourbillon de la vie, le travail, les soucis, les enfants, mais comment rester zen avec tout ce stress ? Déjà, on essaye de trouver un petit peu de temps pour s'occuper de soi. Ça passe par des micro-siestes, des petites méditations, des pauses, des petites pauses de 5 minutes dans la journée. Et voici quelques astuces pour aller encore plus loin. La zénitude, ça passe par la relaxation. Pourquoi ? Parce que ça va ralentir votre débit cardiaque et ça va chasser le stress et l'anxiété. Alors, comment on se relaxe ? Déjà, on s'allonge. On peut le faire assis, mais je trouve que c'est plus facile de se relaxer, allonger. Il y a un petit coussin sous ma nuque. Voilà. On va faire une respiration diaphragmatique, c'est-à-dire qu'on respire, on inspire en gonflant son ventre et on expire en rentrant le nombril. Ça, ça nous permet de déjà bien se relaxer. Et puis, on va rajouter une image. Vous allez choisir un lieu qui vous inspire beaucoup de sérénité, d'ignitude. Ne soyez pas étonnés, moi j'ai choisi la plage. Donc, je suis au bord d'une plage. Il fait beau. Et il y a des vagues. J'ai cette image dans la tête. Je suis presque vraiment au bord de la mer. J'entends les vagues. Je respire avec le ventre. Je suis au bord de la mer et je me relaxe. Si vous faites ça 5 minutes par jour, vous allez vraiment chasser l'anxiété. Ce sont des petits moments rien qu'à vous. Pour rester zen côté cuisine, je bannis les excitants, le café, l'alcool, les produits épicés. Évidemment, je privilégie les nutriments zen, les céréales, le poisson ou même les fruits secs. Et du coup, quand mes amis viennent à la maison, je leur concocte un apéro zen, des concombres, des champignons de Paris, des carottes et des tomates. On peut aussi mettre des tas d'autres légumes selon ses goûts. On les agrémente avec de l'houmous. C'est de la purée de pois chiches, c'est de la protéine végétale. C'est très bon. On peut faire aussi avec de la rillette de sardine. Et cette rillette de sardine, on va la faire ensemble. Donc, vous prenez des sardines en boîte, tout simplement. Vous allez les égoutter. Voilà, il n'y a pas trop d'huile, donc c'est bien. Voilà, je vais tout mettre. Ensuite, ça c'est du fromage frais que je mets avec mes sardines. Je mets des câpres. Donc, les câpres, c'est selon votre goût parce que c'est un goût assez fort. Donc, des graines de sésame grillées, ça va donner un petit côté craquant à vos rillettes. Ça va être très, très bon. Coriandre, on l'appelle aussi le persil chinois. Et ça donne un petit goût exotique que j'aime beaucoup, moi. Et le jus d'un demi-citron pressé. Et ensuite, c'est très simple. Il suffit d'écraser tout ça, de mélanger tout ça. Deux options. Soit vous présentez vos rillettes de sardines à vos invités sur un petit os grillé. Soit c'est un petit peu plus light. Et si c'est sur un concombre. Perso, je vais tester le concombre. Et mon petit truc en plus, c'est de rajouter des noix du Brésil, des amandes, des noisettes. Championne toute catégorie pour un moral au beau fixe. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada